Bonjour à tous, c'est Absolm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un maître du doublage, d'une voix reconnaissable entre toutes, petit flashback sur M. Dominique Collignon-Morin. On commence le jeu, les retardataires sont éliminés. Tout va bien se passer, ma poupée. Alors ça vient, oui ou non, ce numéro, donne-le-moi, mon Dieu ! Je suis très désappointé ! Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Dominique Collignon-Morin naît le 1er avril 1949 à Toulouse. Fils de la comédienne Mado-Morin et du peintre Georges Collignon, il fera partie de la troupe familiale Les Petits Morins, en compagnie de tous ses autres frères comédiens, dont le regretté Patrick Devers. Entre 1950 et 1970, ils apparaissent régulièrement dans diverses productions théâtrales, à la radio, à la télévision et au cinéma. Michel Fayard. Très bien, merci. Stéphane Michonnet. Excusez-moi, j'ai affaire avec le moteur. Mais je te l'ai dit, ce qu'il nous faudrait, c'est Bargin. Son père Garagis, il en connaît un bout. Mais il est collé avec les rattrapages. Alors, cette nuit, on le fait sortir en douce. Et retour à la pension du spécialiste, ni vu, ni connu. Et qui le croit sortir ? Bah, je sais pas, moi. C'est à l'âge de 14 ans qu'il aura une première expérience dans le doublage, et non des moindres, puisqu'il va doubler le personnage de Arthur Pendragon, alias Moustique, dans le chef-d'oeuvre de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur. Alors vous voyez ? Je ne suis pas un écureuil, mais un garçon. J'ai essayé de vous le dire, je ne suis pas des vôtres, je suis un humain. Il faut que vous compreniez, voyons. Je ne peux pas être roi Archimède, j'ignore tout à fait comment on dirige un état. Je t'avais dit de ne pas arracher l'épée de l'enclou. Je vais m'enfuir, voilà ce que je vais faire. Mais la voix de Dominique Colligno-Morin a fini par muer et a laissé place à une voix cultissime ultra présente dans le doublage, à commencer par la saga Star Wars. Dis-moi jeune Luc, qu'est-ce qui t'amène si loin de chez toi ? Oh ben, c'est à cause de ce droïde ? Je crois qu'il cherche son ancien maître. Je n'ai jamais vu une telle fidélité chez un droïde, je trouve ça bizarre. Il affirme qu'il appartient à un certain Obi-Wan Kenobi. C'est un parent à vous ? Vous savez de qui il s'agit ? Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez ! Il a dit que vous l'avez tué ! Non, je suis ton père. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est impossible ! Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Mais le comédien officiel de Dominique Colligno-Morin, ce n'est pas Marc Hamill, c'est Nicolas Cage, avec 59 films à son actif depuis 1984. Je suis la collaboration zélée des hommes d'État les plus violents et des dictateurs les plus inhumains qui soient sur cette terre. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que certains d'entre eux sont les ennemis de vos ennemis. Et comme il se trouve que le plus gros marchand d'armes de la planète est votre patron, le président des États-Unis qui vend plus de matériel en une journée que moi en un an, il peut s'avérer embarrassant qu'on retrouve ces empreintes sur la cachette. Comment, par Jupiter et ses roubignoles, êtes-vous sortis de votre cellule ? Je demande ça parce que dans notre situation actuelle, ça pourrait s'avérer un renseignement utile, peut-être ! J'admirais l'une de vos plus grandes réussites. Vous ne m'en voulez pas, je me suis tapé la moitié de vos super calmants. Mais Dominique Collinou-Morin a aussi prêté sa voix à de nombreux autres acteurs, comme Willem Dafoe, Kevin Kline, Roberto Benigni, Dustin Hoffman ou encore Gary Oldman. Léger, extrêmement maniable, adapté au gaucher comme au droitier, démontable en 4 pièces, indétectable rayon X. Idéal pour les interventions rapides et discrètes. Un mot sur sa puissance de fleur. Batterie au titane, magasin à rotatite permettant de tirer 3000 coups d'une puissance de 3 à 300. Et grâce au bouton replay, autre invention de Zorg, c'est encore plus facile. Un coup, un seul. Une pression sur replay et tous les coups suivants atteindront la même cible. Tu sais, je ne ressens aucun plaisir. Ah, tu es quelqu'un. Sauf si cette personne nous tient vraiment à la vie. Dominique Collignon-Morin a une voix puissante et bien lasillarde. Pour moi, c'est un peu la version masculine d'Elisabeth Winner dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Avec une voix qui s'adapte aussi bien aux méchants hystériques qu'aux gentils légèrement dérangés, il s'est évidemment fait une place notoire dans les films d'animation. Je n'ai jamais été aussi estomaqué depuis le jour où j'ai eu cette boucle de moussa qui a coincé dans ma gorge. C'est quoi ça ? C'est un public ou une mosaïque ? Et bien, qui c'est ? Ratowski ! C'est amusant. J'effraie les petits enfants et les petits monstres. Garde ça pour le niveau terreur, tu veux ? J'ai une bête en fesse, Olivon. Je vais vous coller au mur. Je vais vous exploser. Vous me prenez pour un demeuré ? Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré ? Selon vous ? Essayons de rester logique, voulez-vous ? Essayons de raisonner simplement. Si elle était en haut, me serais-je donné la peine de descendre jusqu'ici pour la chercher ? En plus de 60 ans de carrière, Dominique Collignon-Morin est devenue l'une des personnalités les plus productives dans le doublage. Entre des rôles de héros qui ont bercé notre enfance, des personnages hilarants et déjantés, ou encore d'autres voix cultes insoupçonnées. Il sait se donner à fond dans toutes ses interprétations. La liste de son travail est monumentale, donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. Je veux un poulet rôti avec tout plein de sauce. Je veux chier dans ta casquette et je veux que May West ne vienne s'asseoir sur moi attendu que je bande pour elle. Une fois, j'ai réussi à accoupler un boxer avec un caniche. C'est vrai ? C'est bizarre. Oui et puis j'ai obtenu une boniche. Et tant que nous n'aurons pas de preuves, nous agirons comme si de rien n'était. Tu fais chauffer la machine, je me charge de l'enfant. Si je trouve ceux qui l'ont laissé filer, il se mord. On va retourner à la caverne et tu y resteras sans sortir jusqu'à ce que tu sois aussi vieille qu'eux... Qu'eux 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 qu'eux... Jeanne ! La meilleure baisse de votre vie, c'était avec qui ? Britney Spears. Non, je déconne, hein ? Elle a été pitoyable. D'accord. Deux balles de plus, pas de grimaces, pas de chouineries et on conclut l'affaire, jeune fille. Ouais, je prendrai un hot fudge sundae. Excellent choix, ma poupée ! J'ai eu pas une radasse ! Radasse, 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 radasse ! Et je vous ai dit, touchez surtout à rien, mets-vous une bande de cow-boys. Vous imaginez, j'ai conçu ce jeune homme avec un testicule. Sans blague, c'est vrai. J'ai un testicule qui n'est jamais tombé. On appelle ça un testicule non descendu. C'est assez commun. À partir de maintenant, tu porteras le nom de frère Sushi. Sushi, ouah ! Bienvenue, frère Sushi ! Sushi, ouah ! Bon, on arrête tes Sushi, ça va. Sushi, ouah ! Bon, pardon. Personne ne sera blessé, n'est-ce pas ? Non, enfin, il y a toujours une possibilité que ça arrive. Tu sais, c'est ça, la guerre. Mais que veux-tu que je te dise après tout ? Qu'est-ce que tu dois à tous ces chants, hein ? N'est-ce pas, ma goutte ? Elle n'est pas plus importante qu'eux ? Arrêtez ça ! Est-ce qu'elle l'est ? Tiens, 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 monsieur le voleur ! Alors, comme ça, on est pressé ? On a feuillé de voler, monsieur Leach ! Eh bien, je vais vous en apprendre une bien bonne. Il se trouve que c'est un très bon ami à moi ! Otto ! Et il sera sûrement très content de moi quand tu ne vous retrouve pas... Assommé, ligoté, fin prêt pour la police ! Il nous fout en cuir dans un... Il nous brûle dans un four. Il nous brûle dans un four. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, là ? Mais alors, on peut te faire gober n'importe quoi, c'est fou, ça. Le fourneau à bois, je connais, mais alors, le four à homme, moi, j'ai jamais vu ça, hein ? Tiens, juste, j'ai plus de bois, c'est rien, t'as qu'à prendre cet avocat, là. Allez, hop ! Il brûle mal, cet avocat, il est un peu vert. T'as vu ça, un peu la fumée qui dégage ? T'imagines ça, non, mais j'ose ouler. La vie que vous défendez avec tant de noblesse a pour origine la destruction, le désordre et le chaos. Prenez ce verre, par exemple, le vide serein d'un ennui mortel. Mais si vous... le détruisez... Regardez alors toutes ces choses, comme elles savent faire, et notez que chacune a sa place et sa mission à accomplir. Il n'y a pas homme plus recherché que moi dans mon île, excepté le fait que je ne suis pas sur mon île, je suis en Écosse, c'est bien plus grave. Ton île ? Tu veux dire l'Irlande ? Oui, c'est mon île ! N'arrête pas ! T'es haute ! Haute des sales poids de l'eau de mer ! Tout ce que votre pays de dégénéré devait faire, c'était d'être bien sage ! Et d'exécuter nos ordres, ne fût-ce que l'espace d'une malheureuse journée ! Mais en êtes-vous seulement capables ? Nous parions sur notre odorant fessier que oui ! Les avis, c'est comme les trous du cul, vous savez, tout le monde en a au moins, ça suffit. Et tu as raison, oui, tu as raison. Mais il faut voir la réalité en face, Biff est mon chef de bureau, et je n'ai jamais, je n'ai jamais su affronter les situations conflictuelles. Toute ma vie, j'ai rêvé de trouver l'âme sœur. Et au moment où je la rencontre, c'est un poisson. Eh bien, vous avez tort ! TORT ! Même quand je vous aurai massacré, vous et votre chère petite amie, tous vos supérieurs seront prêts à m'accueillir à bras ouverts. Écoutez-moi, je ne suis qu'un biochimiste. La plupart du temps, je bosse sous cloche de verre et je mène une vie très peu mouvementée. J'ai une Volvo, une Volvo beige. Mais ce à quoi j'ai affaire, là, est une des substances les plus mortelles que la Terre ait jamais connue. Alors si ça vous ennuie pas, arrêtez de me prendre la tête ! À chaque fois, c'est ça, c'est au moment où on a vraiment peur de l'amour. qu'on commence à vraiment apprécier la vie. On va rester ici toute la matinée sans sirop d'érable pour les pancakes et sans cure-dents non plus. Évidemment, ça, c'est sûr. Et oui, moi, je ne vais pas avoir mes pancakes ou après quoi... De faire ton sirop. Arrête de faire la normale. Cinq minutes. Miss Ratchen, Miss Ratchen. Monsieur Warren ? Ne le dites pas à ma mère. Tu sais ce que je vis maintenant, aujourd'hui ? Je mange. Je travaille. J'ai des enfants. Je goûte au bonheur. Pour la première fois, je me sens heureux de vivre. Tu comprends ce que je dis ? Je suis heureux puisque je sais que l'homme-même... je suis enfin moi-même. Regardez le ciel un beau soir d'été, lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles. et quand vous verrez une étoile filant déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu et pensez à moi. que votre vie soit spectaculaire. Que votre vie soit spectaculaire. La mienne l'aura été. la nuit de velours est parsemée de la mort. C'est bon". C'est bon. C'est bon. Aux-vœux. Sous-titrage FR ?